Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 6h10 et je commence un vlog maintenant. Je suis en train de faire de la soupe de potierron. Et Doudou, il est en train de préparer des brûches et de pain en fait. On ne va pas manger tout de suite, mais il les prépare déjà. Il galère un peu à couper le fromage. Alors voilà, moi ici je suis en train de préparer la soupe de potierron. Alors ce que vous voyez en fait dedans, c'est juste des pommes de terre, un cube des oignons, du poivre. Et ici il y a mon potierron. Et là il y a Doudou qui prépare les brûchettes. Attends, je n'en ai pas besoin tout de suite, je peux la laisser là-bas. C'est gentil. Voilà, j'ai mis mon potierron dans ma casserole. Je vais laisser un petit peu chauffer comme ça et puis je vais ajouter de l'eau bouillante. Et là-bas, il y a Doudou qui est en train de préparer les brûchettes. Il coupe le parmesan. Ouais. Ça c'est des bonbons qu'on achète en Allemagne. Ça c'est les miens. J'ai pris citron, gingembre et ici c'était, je ne sais plus c'est quoi le fruit noir là. Et des framboises, ils sont bons. Alors ici j'ai ma pâte qui est en train de reposer comme vous pouvez voir. Et ici je suis en train de préparer la farce. Donc ici j'ai fait revenir 4 petits oignons dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai rajouté du poivre, j'ai coupé un petit peu de blanc poulet mais je crois que ça ne sera pas assez donc je rajouterai certainement de l'autre viande. Et voilà ma farce est prête. J'ai préparé un plat en four avec du papier sulfurisé. Je vais aller former mes petites boules. Donc la pâte elle a bien doublé de volume. Voilà. Donc je vais pouvoir former mes buns. Je vais mettre de la farine sur mon plan de travail et travailler tout ça. Alors mes buns ont reposé comme vous pouvez voir. Donc je vais pouvoir mettre le mélange oeuf-lépard dessus et les graines de sésame et enfourner ça. Et voilà mes buns sont prêts. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un vlog à cet art pour aujourd'hui. Il est 8h13 du soir. Boulin est en train de préparer des pâtes carbonara. Voilà donc il y a l'eau qui est en train de chauffer. Il a mis les lardons de dinde dans la poêle. Là c'est sa préparation de jaune d'oeuf et parmesan. C'est pécorine. Ah ! C'est ça ? C'est pécorine. C'est pécorine. Alors là il a mis du jaune d'oeuf, le parmesan et le pécorineau. Il y a Lola qui va sortir. On est en train de mélanger. Hey voilà ! Les carreaux sont bientôt prêtes. Donc là on mélange de tout et puis on va manger. Donc je vous dis déjà bon appétit ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore un vlog assez tard aujourd'hui mais bon je filme bout à bout comme ça au moins ça fait un vlog au final. Là même si c'est sur plusieurs jours que je filme parce que je n'ai pas toujours de quoi filmer. Donc je me suis dit que faire ça, ça sera toujours un vlog au final. Comme ça vous voyez un petit peu au quotidien ce qui se passe. Donc là il y a le poulet qui est en train de cuire au four. Je vous montrerai un petit peu parce que j'ai mis la table avant de manger bientôt. Doudou est à la salle de bain, je l'attends. Voilà donc là j'ai mis la table pour Doudou et moi. Ce soir je fais du poulet. Donc là on ne voit pas très bien mais en fait c'est du poulet avec des olives, tout ça, tout ça, des légumes. Et j'ai préparé la salle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est lundi et il est déjà à 3h30. Je vais aller faire quelques courses avec ma maman au Coleroyte. De quoi manger ce soir, demain, tout ça, tout ça. Je me suis dit que j'allais faire un petit vlog aujourd'hui même s'il n'y a pas grand chose à filmer. Je vous ferai peut-être les achats que j'ai fait tout à l'heure. J'ai eu des mauvaises nouvelles hier de ma belle-maman. Je suis coiffée n'importe comment aujourd'hui. En fait, vous ne le savez pas mais si vous voulez, ma belle-mère a pas mal de problèmes de santé. Elle a la fibromyalgie, des problèmes de coeur. Et elle a un problème aux oreilles. En fait, elle est sourde. Donc d'une oreille, je sais qu'elle entendait à 8%. Donc elle n'entend plus beaucoup. Et d'une oreille, je ne sais plus combien elle entendait de l'autre. Mais elle entendait encore plutôt bien. Donc en gros, des fois on lui parlait, elle ne répondait pas parce qu'elle n'entendait pas. Donc il fallait toujours s'exprimer en allant de ce côté-là. Sinon elle n'entendait pas. Du coup, hier, mon beau-père nous a téléphoné. Et en fait, le matin, en se réveillant, à 9h30, elle n'entendait plus rien. La deuxième oreille, qui entendait encore plutôt bien, en fait, je ne sais pas comment vous dire, en fait, ne fonctionne plus. Elle a eu une chute auditive. Et du coup, voilà, donc aujourd'hui, elle avait rendez-vous docteur à 2h. J'attends dès que ces nouvelles, elle doit me donner des nouvelles. Donc on s'inquiète quand même pas mal beaucoup. Parce que bon, je sais qu'il y a pire quand même. Alors, il peut y avoir un problème, genre une crise cardiaque ou quoi, ou d'autres problèmes de santé. Mais ça reste toujours pas agréable quand même de ne plus pouvoir entendre non plus. Du coup, voilà, donc j'espère quand même qu'elle nous donnera des bonnes nouvelles. J'espère qu'en Allemagne, ils trouveront une solution, une opération, je ne sais pas. Voilà, quoi qu'il en soit, le temps a bien changé. Il fait froid, on allume le chauffage. J'aime bien, moi, les temps comme ça. Parce que quand il fait trop chaud et qu'on ouvre le ventilo, quand il fait 45 degrés dans l'appartement, franchement, même le ventilo, il ne fait pas grand-chose. Par contre, en hiver, quand on a froid, même si on s'en plaint, parce qu'on se plaint tout le temps, on se plaint quand il fait beau, on se plaint quand il ne fait pas beau. Le fait de se réchauffer, d'avoir des frissons, moi, j'adore. Voilà. Du coup, je pense que tout à l'heure, je vais peut-être faire un petit peu de rangement, peut-être cuisiner de façon que je vous filmerai. Et puis voilà, donc je vous donnerai des nouvelles de ma belle-maman. Puis voilà, donc là, je vais descendre, je vais mettre mon manteau, tout ça, tout ça. Puis je vous reprends tout à l'heure, donc je vous fais des énormes bisous. J'ai acheté une salade, donc j'ai acheté une laitue. Des mouchoirs, on n'en avait plus. Donc c'est des boîtes comme ça, on tire les mouchoirs. Avant de continuer, je voulais vous montrer, Doudou, il m'a ramené un truc hier du travail. Et je trouvais ça vraiment plutôt très très beau. Je vais vous montrer, en fait, c'est des boîtes de rangement, comme ici. C'est une boîte pour les biscuits. Bon, je pense que je vais mettre autre chose que des biscuits dedans. Mais je l'adore, franchement, je la trouve super belle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, elle est comme ça. Et en fait, dedans... Ça, c'est fait. Vous voyez, ça sent quand même assez bien. Dedans, il y a une autre petite boîte qui se ferme aussi très bien. Donc celle-là, c'est pour le café, mais je pense qu'on va mettre autre chose que le café aussi. Voilà. J'ai acheté des bouchées pour faire un beau levon. J'ai acheté des tomates cerises. Doudou, il adore ça, moi aussi. Et puis, j'ai des idées de cuisine avec. Les faire griller au four. J'adore ça. J'ai acheté un lot de 6 essuies de cuisine. Ils disent essuie de cuisine beau. Enfin, voilà, 100% coton. C'est pour quand je cuisine, en fait, quand je préfère monter la pâte de certains trucs que je fais en pâtisserie ou quoi. J'aime bien avoir des bonnes serviettes. Donc voilà, j'ai acheté des comme ça. En fait, elles sont simples. Elles sont comme ça. J'ai acheté des tomates normales. Voilà, donc j'ai pris une petite grappe. J'ai acheté deux boîtes de cocktails de fruits de mer. Voilà. Je pense que vous savez ce que c'est. Ça se présente comme ça. J'en ai pris deux. J'ai acheté du yaourt, comme ça. De recharge, parce que j'utilise ça à la maison. Ça sent très, très, très bon. Mais ça part très vite, je trouve. Voilà, c'est des recharges Airwick Life Scents. Voilà, donc ici, j'ai pris mûr, rosé du matin et romarin sauvage. Ici, c'est fleurs blanches, melon et vanille. Tiens, ça ne sent pas le melon, celui-là. Ah, si. Et celui-là. Celui-là aussi, il sent vachement bon. Franchement, c'est des superbes odeurs. C'est très fruité et ça sent trop bon. J'ai repris des petites boîtes comme ça de bolognaises. Je vous avais montré dans la vidéo cuisine où Doudou cuisinait des bolognaises. Donc voilà, c'est ça. J'ai pris du sucre roux de canne. J'ai des recettes à faire avec. Donc voilà, j'ai pris celui-là tout simplement. J'ai pris du grana padano râpé. C'est celui-là. Et j'ai pris du blond de poulet. Voilà, donc je n'ai pas acheté grand-chose. Maintenant, il faut que je range. Et puis, bon voilà. Donc je reprends tout à l'heure. Je vais peut-être cuisiner. Enfin, je vais cuisiner, c'est sûr. Mais je vais peut-être faire un gâteau ou quoi. On verra. Quoi qu'il en soit, je vous dis à tout de suite et je vous fais des gros biais. Et re tout le monde. Voilà. Donc j'ai fini de préparer les bouchées. Donc j'ai mis dedans ma farce que j'ai fait. Le noir que vous voyez en fait, c'est juste du poivre. Donc j'ai fait une farce plutôt allégée. J'ai mis pas mal de lait et un tout petit peu de crème. Donc c'est du poulet avec des légumes. Le reste de la farce est ici. Donc voilà, on va manger ça. Je suis en train de faire pas chauffer le four et je vais les enfourner. Et puis voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis en train de préparer le repas de ce soir. Donc je fais des pommes de terre grillées dans une casserole. Je me suis munie de m'ensaladier. Je vais faire une salade. Il y a les pommes de terre qui sont en train de cuire. Il y a un petit nouveau à la maison. C'est Kineki. Je sais, c'est con, mais on l'appelait. On lui a donné un nom. C'est pour que le froid ne rentre pas parce que sinon c'est super chiant. Et il fait très très froid. Couteau, couteau. Je vais prendre celui-là. Voilà. Donc je vais sûrement faire une salade avec une sauce mayonnaise allégée qu'on a dans le frigo. Ça, c'est une bouteille de CCML que Doudou, il a terminé. Donc je laisse là parce qu'on n'a pas de poubelle pour verre ici. Il faut aller les jeter aux bulles. Voilà. Donc je vais faire ça. Puis si je n'oublie pas, comme d'habitude, je vous montre mon assiette tout à l'heure. Et voilà. Donc j'ai découpé mes deux tomates. Et du coup, je vais mettre ça dedans. C'est un petit sachet d'épices comme je vous avais déjà montré. Donc ça mélange comme ça. Et puis je ne vais mettre pas dessus un petit peu de mayonnaise ou du salade de racing. Puis je vais mélanger tout ça. Alors, et voilà. Donc j'ai ajouté ma sauce. Bon, il y a beaucoup de sauce, mais c'est vrai que le jus de tomate, mon poivre, tout ça. En parlant du loup, il y a Lola qui est venu manger. On est en train de manger, comme d'habitude. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vlogue aujourd'hui. Je n'ai pas vlogué depuis un petit moment. Enfin, si, j'ai fait des vidéos. Je les mettrai avant celle-là certainement. Je ne sais pas encore. Mais voilà, aujourd'hui, je vais vloguer parce que je vais faire une recette de cuisine. Je ne vais pas vous filmer la recette pas à pas, mais je vais vous montrer. Enfin, je vais faire grosso modo. Je ne trouve plus ma carte SD, donc je ne peux pas filmer de recette avec mon caméscope et mon trépied. Donc c'est chiant parce que j'ai pas mal de recettes. Du coup, voilà. Là, je vais faire des mini pizzas pour ce soir. Il est 4 heures, enfin, il est 5 heures moins 10. Donc là, je vais faire tout ça petit à petit. Je vais préparer la pâte dans ma machine à pain. C'est une recette que j'ai trouvée sur la chaîne de Maman Cuisine. Donc voilà, je suis en train de nettoyer mon plan de travail avec du détole. Puis après, je vais le nettoyer à l'eau claire. J'ai pas mal de choses à vous dire. On a été vachement préoccupés ces derniers temps puisque ma belle-maman, en fait, a fait un AVC. Donc elle a été hospitalisée à l'hôpital. Le problème, c'est que ma belle-mère a pas mal de problèmes de santé quand même. Donc en fait, elle a un problème de sourdité, enfin, d'audition depuis qu'elle est petite. Plus un problème au cœur, en fait, elle a une valve. Et le truc, c'est qu'elle a fait un AVC. Donc là, apparemment, il y a peut-être un souci avec sa valve. Donc ils sont en train de voir tout ça. Et en fait, elle est complètement sourde maintenant. Elle n'entend plus rien du tout. Donc elle est en train de faire, en fait, des piqûres de cortisone dans l'oreille. Et ils lui ont demandé d'attendre de voir s'il va y avoir du changement. S'il n'y a pas de changement, ils vont le voir pour peut-être une opération pour un appareil auditif. Voilà, du coup, on est allé la voir en Allemagne, etc., etc. J'avais pas envie de filmer non plus à l'hôpital. Elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas, mais j'avais pas envie de... J'ai fait d'au moins mon paquet. J'avais pas envie non plus de la filmer à l'hôpital, parce qu'elle est hospitalisée en Allemagne. Elle, ça la dérange pas du tout, elle m'a même demandé. Mais bon, j'ai préféré ne pas filmer. Excusez-moi, je suis en train de nettoyer en même temps, donc je vous regarde pas trop. Mardi, mes beaux-parents, ils viennent parce qu'en fait, ils nous avaient acheté un meuble. Ils vont le monter petit à petit. Attendez, juste mon palier. Je vais prendre du papier essuie-tout. Voilà. Du coup, oui, ils vont venir mardi, en fait, mes beaux-parents, ils vont installer le buffet, enfin le monter, quoi, parce qu'il est pas monté. Dans ma machine, j'ai mis de la farine, mais j'en ai prélevé un petit peu pour faire la levure. Voilà, donc j'ai ajouté un tout petit peu de menthe en poudre pour donner un petit peu de goût. J'ai ajouté du sel, un tout petit peu de sucre. Et maintenant, je vais ajouter l'œuf, l'huile d'olive et tout ce qui va avec. En attendant, j'ai déjà mis la viande hachée que je vais mettre sur les pizzas, puis là, je vais émincer un oignon. J'ai préparé une fournée équivalée au four, donc voilà, ça ressemble à ça. En fait, ici, à l'intérieur, il y a du fromage, donc j'ai roulé, refermé, de l'hachée, des olives, du fromage, des tomates, des oignons, voilà.